actuellement il existe deux dispositifs qui permet d'être indemnisés le premier il s'agit du fonds des calamités agricoles et c'est un système qui est réservé exclusivement à l'arboriculture et aux prairies mais il existe également un deuxième système qui s'appelle l'assurance des récoltes qui permet certes de couvrir toutes les cultures en france mais qui s'est surtout développé en grande culture et en viticulture depuis 2005 pour bien comprendre prenons un exemple d'une perte de 50% en arboriculture ou en prairie peu importe si l'exploitant a souscrit un contrat d'assurance avec une franchise de 20% alors il percevra une indemnité égale à 30% du capital c'est à dire 50% de pertes moins 20% de franchise égale 30% d'indemnisation si l'exploitant n'a pas souscrit de contrat d'assurance et qu'il se retrouve dans une zone reconnue calamité agricole alors il percevra 14% d'indemnisation c'est à dire 28% de taux d'indemnisation appliqués sur les 50% de pertes à partir du 1er janvier 2023 toutes les cultures vont pouvoir bénéficier d'un taux d'indemnisation de 45% au delà d'une franchise qui devrait avoisiner 30% en prairie et en arboriculture et 50% en grande culture et en viticulture pour bien comprendre prenons un exemple d'une perte de 70% en grande culture si un exploitant agricole est assuré avec une franchise de 25 il percevra une indemnité de 45% du capital c'est à dire 70% de pertes moins 25% de franchise égale 45% d'indemnisation si l'exploitant agricole n'est pas assuré il percevra une indemnité de 9% du capital c'est à dire 70% de pertes moins 50% de franchise égale 20% de cotité indemnisable au taux de 45% offert par les pouvoirs publics égale 9% du capital assuré en conclusion un exploitant agricole assuré percevrait 45% du capital alors que si l'exploitant se contente de la garantie des pouvoirs publics il ne percevra que 9% du capital au 1er janvier 2023 les agriculteurs auront deux démarches principales à effectuer la première cela consistera à décider de choisir l'interlocuteur unique qui gérera la garantie de accordé par les pouvoirs publics et la seconde consistera à décider de se contenter de cette garantie des pouvoirs publics ou au contraire d'acheter des garanties complémentaires leur permettant de mieux sécuriser l'exploitation agricole on l'a vu au travers du dernier exemple le fonds de solidarité nationale apporte une garantie certes gratuite mais peu protectrice dans ce cadre le groupe créé des agricoles choisira l'option de proposer à tous les exploitants agricoles des garanties complémentaires en vue de cette meilleure sécurisation de la ferme france vis-à-vis des événements climatiques et